salut mes petits diglots, petite introduction là pour vous dire qu'on a quelques petites choses à vous dire avant de commencer la vidéo il va y avoir quelques petits changements sur la chaîne et tout ça on va vous expliquer et j'ai tout simplement décidé de créer une seconde chaîne youtube spécialisée sur la ferraille les métaux toutes les vidéos que je fais uniquement que pour ça la chaîne est déjà créée tout ça il ya déjà une vidéo qui est sortie ou qui va sortir vous savez comment ça va avec moi elle s'appelle pour le moment je sais pas compliqué pour ceux qui souhaiteraient aller voir elle s'appelle où trouver du cuivre c'est le nom que j'ai trouvé pour le moment avec un point d'interrogation où trouver du cuivre donc voilà les créer il ya une déjà une vidéo dessus avec le jukebox où il va y avoir une vidéo avec le jukebox alors pourquoi j'ai créé et décidé de faire ça c'est pour plusieurs facteurs pour plusieurs raisons en fait si vous voulez à la base la chaîne des petits niglots voilà ce qu'on fait depuis un an et demi là c'est plus à la base d'une chaîne familiale où on montre un peu notre quotidien tout ça on avait montré notre voyage en espagne et puis depuis au début j'avais fait quand même une vidéo sur la ferraille comme ça qui à la base n'était pas censé je n'étais pas censé en refaire plus ou alors j'avais fait une vidéo comme ça avant de partir en espagne et ensuite on est parti là-bas et ce qui fait que mais au début les gens nous suivait beaucoup pour jusqu'à il n'y a pas longtemps depuis que je refais des vidéos sur la ferraille plus pour le côté quotidien familial et tout ça et ce qui fait que la belle sous la chaîne en fait des petits niglots vous êtes certains à nous suivre plus depuis le début beaucoup nos anciens abonnés la plus pour le côté famille quotidien et tout ça certains un peu pour les deux pour la ferraille le quotidien et tout ça mais aussi une partie qui me suit qui nous suit uniquement pour les vidéos ferraille et métaux des montages et tout ça le problème c'est que ces derniers temps c'est que je fais beaucoup de vidéos ferraille et le problème c'est que ces vidéos là elles viennent comment elles me prennent beaucoup de place dans dans tout ce qui est vlog quotidien et tout ça même des montages et tout ça qui n'intéressent pas forcément ceux qui nous suivait enfin pas tous certains aiment bien les deux quotidien ferraille et tout ça mais il y a une partie de notre communauté enfin de nos de nos petits niglots et qui sont plus comment qu'ils sont pas trop intéressés par cette vidéo là et vu que en ce moment et puis ces derniers temps j'en ai fait pas mal ben ça a beaucoup pris place sur la chaîne des petits niglots et ce qui fait que ben par le biais de certains de vos commentaires de mes anciens abonnés tout ça qui me disait que ben ben que ça devenait un peu trop trop souvent les vidéos ferraille et tout ça ce que je peux comprendre d'ailleurs donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ben comme ça de séparer un peu tout ce qui était ferraille métaux et tout ça des vlogs quotidiens c'est quelque chose à laquelle je pensais déjà depuis un petit moment mais au début j'avais un peu peur que ben de ne plus arriver à suivre entre les deux mais au final je me dis que ça va peut-être être plus facile pour moi et puis ça sera un peu mieux pour vous pour ceux qui nous suivent beaucoup pour le quotidien parce que finalement en fait j'aurais plus facile à m'organiser comment dire plus pour les vidéos ferraille et tout ça parce que parfois ben je filme des trucs dans notre quotidien et tout ça ben que forcément je peux pas mettre dans les vidéos parce que j'ai déjà trop de vidéos comment dire j'ai déjà trop de rush ou j'ai déjà trop de de comment de de vidéos ferraille et tout ça et inversement pareil pour vous voyez j'ai du mal à faire l'équilibre entre les deux donc je me suis dit tout simplement je vais créer une chaîne youtube spécialisée sur tout ce qui est démontage les vidéos vous voyez quand on fait spécial ferraille où on va vendre les métaux chez le ferrailleur et tout ça et garder du coup la chaîne des petits niglots plus en gros on va faire comme avant vlog quotidien voilà quand on et ça permettra à ceux qui aiment ben que le côté ferraille démontage des métaux tri des métaux ben d'avoir une seconde chaîne spéciale pour comment pour les personnes qui sont plus intéressés par ça et puis ceux qui sommes qui aiment bien un peu les deux ben pourront nous suivre sur les deux chaînes oui du coup la chaîne s'appelle où trouver du cuivre en gros j'ai trouvé que ça pour le moment je me suis dit c'est simple c'est pas compliqué à retenir mais je sais que d'ailleurs vous allez être beaucoup allé à la voir ben n'hésitez pas déjà le nom vous plaît ou alors si vous avez des suggestions parce que j'ai pas eu trop d'idées en fait sur le nom de la chaîne je me suis dit voilà j'ai trouvé vite fait ça sympa je me suis dit c'est pas compliqué ça résume le ça va résumer un peu le thème de la chaîne ou alors je laisserai comme ça si vous trouvez si je vois que vous le nom vous plaît et tout ça ben je laisserai le nom comme ça et puis voilà par contre voilà avant de finir là dessus je voudrais ben parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui nous suivent plus pour le quotidien et tout ça ben vont vouloir aller s'abonner sur cette chaîne pour ben nous et pour en gros m'aider voilà pour je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent même qui sont pas intéressés par les vidéos ferraille mais qui les regardent quand même pour nous soutenir déjà un grand merci à vous c'est voilà franchement c'est voilà c'est c'est super sympa et tout ça vous donnez la peine de regarder des vidéos qui vous intéressent pas juste pour nous soutenir franchement un grand merci mais oui c'est pour toutes ces personnes et tout ça qui sont pas trop intéressés mais qui voudraient quand même aller s'abonner alors que les vidéos ne les intéressent pas forcément c'est très gentil mais comment ? ben je préfère que vous le fassiez pas en fait c'est pas... non c'est pas méchant c'est pas pour ça mais ça va pas m'aider en fait sur la chaîne de la ferraille comment... sur... parce que si vous voulez ça va pas m'aider sur la chaîne ou trouver du cuivre parce que il faut savoir que si Youtube détecte que j'ai beaucoup pour vous expliquer un peu l'algorithme de Youtube si Youtube vient détecter que j'ai beaucoup d'abonnements d'un coup et qu'en final les gens ne regardent pas les vidéos et ben lui il va... comment... il va tout simplement... ben l'algorithme va tout simplement faire l'effet inverse parce que si j'ai beaucoup d'abonnements mais que les gens ne regardent pas les vidéos mais il va se dire que le contenu n'intéresse pas forcément et du coup ben ça va me faire l'effet inverse c'est que... ben c'est que ça va un peu plomber la chaîne donc oui les amis on s'est remis à l'intérieur parce que le voisin débroussaille et tout ça du coup j'avais peur que ça fasse trop brouillant dans la vidéo du coup là on s'est remis à l'intérieur petit café du coup ça c'est fait donc maintenant il y a des vidéos ferraille et métaux d'un côté les vlogs quotidiens sur la chaîne des petits niglots ou alors à la bonne franquette comme on va dire comme avant plus de vidéos dédiées qu'à la ferraille juste des passages comme ça quand on va faire de la récup enfin si ça la récup et tout ça euh... de temps en temps parce que ça je sais que beaucoup aiment bien ce que j'arrive à vendre sur Ebay ce qu'on arrive un peu à vendre et tout ça c'est parce que ça je sais que ça intéresse pas mal aussi d'entre vous euh... faire des passages comme ça quand j'ai des petits conseils à vous donner je peux vous en donner on pourra toujours partager sur les petits niglots là-dessus mais plus brièvement on va dire et puis notre quotidien et tout ça les futurs projets et puis voilà donc là les amis on se retrouve euh... au jardin dans la serre et là du coup ouais je suis en train d'installer euh... faire les planches et tout ça ça cote bien aujourd'hui là on est dans l'après-midi et du coup ouais je suis en train de retourner la première croûte allez et puis je vais venir y mettre des planches pour faire des bacs là petit après-midi au jardin ouais du coup je casse la première croûte j'en retourne comme ça ça tue un peu la couche d'herbe qu'il y a et puis comme ça quand je ferai mes bacs on va recouvrir on va faire un mélange de terreau avec de la terre qu'on est en train de gratter un peu à droite à gauche et puis on verra la recouvrir et puis comme ça bah l'herbe qu'il y avait en dessous ne passera pas à travers à ce qu'on va remettre dedans et puis bah enfin ça cassera un peu ça tuera un peu la couche d'herbe qu'il y a au-dessus quoi et je fais des petites pauses de 5-10 minutes parce que je peux vous garantir ça cogne dans la serre et puis là Michail Nass jardine avec mamie t'es en train de grimer là ? ouais la mère Agino je vous présente ma maman et du coup bah là on a les oignons là Michail Nass... des petites salades avec mamie et puis du coup bah le jardin il a été agrandi je sais pas si vous l'avez remarqué il fait plus la même taille qu'avant moi c'est pour moi qui est tout fait les amis c'est un copain à mes parents qui est venu avec un petit tracteur et puis vous savez une petite petite charrue derrière espèce de machine qui mouline et du coup bah ça a permis de la grandir c'est pour ça que la serre n'est plus là qu'on l'a déplacé là-bas et du coup bah ça fera plus d'espace bah pour faire du légume là en dehors de la serre et puis devant je vous montrerai tout à l'heure il y a une petite partie qu'on a aussi qu'ils ont aussi labouré pour faire les patates du coup là les amis il y aura de quoi faire du légume vous le dites c'est la première fois que je fais dans Mario c'est Nibio ? bah ouais tu fais plus de salade ? non on attend aussi t'attends donc voilà l'idée on gratte un peu des couches au dessus puis moi je vais mélanger ça au terreau comme ça ça m'aidera à remplir les bacs dans la serre pour essayer que ça soit une terre comment ? que dans la serre la terre soit pas trop compact on va dire et puis voilà quoi doudou tu la mets là ? bah oui allez tu lui sèmes un peu de radis avec nous ? oui donc les amis ça avance tranquillement ? bah oui ça avance ! bah oui tu sors de la sieste ! tiens tu nous sèmes un peu de radis ? euh non on a quoi dedans ? tu sais tu as déjà fait ça tu prends une graine et tu viens en mettre un peu là tu vois ? on va faire un petit peu là le long des salades ok ? vas-y tu vas pas avoir chaud avec ton petit truc là j'ai pris un ? oui bah tiens vas-y je peux vas-y mais il y en a plus de limaces ? tiens là hop tu t'en mets un peu partout là un mimace c'est pas là ? ouais après après vas-y avance je peux appuyer ? voilà tu fais un petit trou comme ça ? hop t'en mets un peu à droite à gauche on a déjà fait une ligne là bas de toute façon on fait des petits radis c'est bon c'est mieux tiens tu veux en mettre plus ? plus ? on va en mettre tout le long quoi ? on va en mettre tout le long non ? mais non ! ah ça va papa il y a de la place il y a de la place t'appelles papa ? ah les carottes on va faire les planches après les carottes c'est moi c'est ça j'y fais tous moi moi j'y fais tous ouais tu lui fais un peu le radis ? non non j'y fais un on en a fait un ? mais oui t'es déjà fatigué ? oui c'est pour toi c'est pour toi c'est les carottes tu feras les carottes ? oui allez on fera les carottes tout à l'heure mais demain ? hein ? demain ? bah oui c'est 40 donc là mes petits nigos on est fin de journée donc on a plutôt bien bossé regardez je remplis j'ai fait tous les bacs hop on a commencé à remplir tout ça vous voyez on a mélangé ça du terreau et puis j'ai pris de la terre autour des sapins vous voyez tout ça on a gratté un peu la surface de où on a déjà semé dans le jardin pour ramener de la terre là et tout le dessus je l'ai mélangé avec du terreau pour faire une bonne terre bien aérée vous voyez ? puis du coup bah demain peut-être demain je viendrai continuer à pour compléter le compléter le haut et puis ça sera pas mal tout ça on pourra venir y planter les tomates les concombres les poivrons et tout le bazar quoi donc impeccable puis je verrai bien si les bacs sont pas assez hauts bah pour l'année prochaine cette année on va laisser comme ça et puis si c'est pas assez haut bah l'année prochaine on rehaussera un peu tout ça et puis en même temps bah ça on ça calera toute la boche et tout ça j'aime bien faire comme ça déjà c'est moins casse d'eau et et puis ça vient caler la boche en dessous de la terre donc c'est nickel bah j'ai hésité au début je me je savais pas si je faisais deux grosses rangées de chaque côté ou si j'en refaisais une au au milieu mais moins enfin moins épais sur les côtés bah après ça fait pas assez de place dans les rangées et tout ça donc je lui ai dit on fait comme ça elle est quand même assez grande vous voyez je sais pas combien elle fait elle doit faire ouais 3-4 mètres de long donc au moins on a un peu de place au milieu puis à la rigueur on va mettre des gros pots d'aromatiques et des trucs comme ça et puis voilà quoi on est pas mal puis du coup je vais vous montrer dehors ce qu'on a parce que ma mère et tout ça on vient on vient semer donc là on a on a quelques salades là de l'avant en trop là c'est les oignons blancs toute la planche là c'est les oignons blancs la planche là c'est une planche d'oignons rouge et là du coup on a si je me trompe pas une ligne de grosses de salades blondes de Paris on a une ligne de radis une ligne de betteraves et des salades qu'on a repiquées et non non je dis une connerie là c'est de la salade à couper rouge mais vu que j'avais pas d'étiquette enfin quand on a pas fini le sachet j'ai mis pour dire que c'était de la salade j'ai mis de la betterave et puis au milieu on a se met un peu en vrac des radis vu que les radis commencent à se cueillent assez vite quand ils seront cueillis les autres légumes reprendront la place et tout ça impeccable et puis voilà c'est déjà pas mal pour aujourd'hui puis après on continuera plusieurs tout ce qui est carottes, légumes, racines et légumes qu'on consomme beaucoup on fera plusieurs planches on fera des planches complètes et puis au fond les courges et tout le bazar donc nickel il y a encore de la place les amis je vous le dis moi il y aura de quoi faire au moins on aura vous voyez ça fait un grand potager un gros potager pour toute la famille donc c'est impeccable et puis la place qu'on il y a aussi devant il y a une bande qui est faite juste pour les patates t'as envie de vomir ou pas ? ben non mais je suis... donc du coup mes petits niglou là on est le lendemain du jardin euh je sais pas ce qu'il se passe là mais il faudrait que le temps se décide parce que vous avez bien vu hier il faisait pétant le chou j'étais ben quasi à poil vers le jardin aujourd'hui hein ? c'est une catastrophe il s'encaille et tout j'ai même euh... vous voyez moi je me suis dit les beaux jours arrivent là ça faisait trois jours qu'il faisait grand soleil j'ai pas été recherché de bois dans la vieille maison bah du coup on a été obligé de ressortir même le petit poil à gaz en dépanoche parce qu'il fait une caillante il fait moins que ça il a fait une caillante je vous dire ah oui ceux qui habitent dans le sud si vous connaissez pas les Ardennes chez nous c'est c'est un jour c'est l'hiver le lendemain c'est l'été minimum 12 maximum 18 c'est pluie, vent et du coup là on est le midi tranquille ce matin Stéphanie a fait un petit peu de mélange et tout moi j'ai un peu regardé les commentaires des commentaires j'ai fait mon petit montage de la dernière vidéo qu'est-ce qu'on a fait de beau ? voilà j'ai un monsieur qui est venu aussi chercher enfin comment je vous montrerai j'ai une partie des motoculteurs et puis des accessoires qui est parti par le même monsieur qui est venu en deux fois euh voilà on s'est occupé des... comment ? enfin là j'ai encore moi un moteur à emballer le moteur de... comment ? le moteur de la... oh j'ai des trous de mémoire c'est chiant si il est lourd il faudrait que tu l'amènes moi j'irai pas le mettre dans les casiers non il est pas plus lourd que le machin t'inquiète pas il est pas si lourd que ça le moteur de la bétonnière que j'avais récupéré on l'avait essayé bon j'ai l'essayé tout ça il tourne mais... enfin il y a quand ? il y a... mon avis le ralenti il y a un petit problème comment... il tourne pas normalement mais il tourne quand même je l'ai précisé dans l'annonce et tout ça donc ça c'est parti j'ai ça emballé après et puis c'est plutôt pas mal de toute façon avec le temps qui fait mon avis ça va être... on va se rester à l'intérieur tranquille tiens on l'a tété Shaina ça va elle change pas mais Miguel avec ses cheveux ça fait bisous je crois... un enfant de coeur il est tout sage c'est sauvé et du coup ouais Steph elle s'est fait... ouais le midi en général c'est vite fait nous petite nouille chinoise moi des petites... comment ça s'appelle ça ? des petits frichetiques à la tomate tranquille et près du poêle parce que c'est une catastrophe le temps ça recalit tout et Stéphanie elle se bat avec les poêles les amis mais c'est elle là qui monte sur la table bah Talia c'est vrai que on l'a eu jeune là c'est sa première année à l'adulte où elle commence à avoir le rythme de perdre ses poils début de l'été et machin mais c'est un truc de dingue ça c'est pas les fois la Senza vu la longueur ah non non bah non Senza ça fait 2-3 ans qu'on l'a on a l'habitude elle perd un petit peu mais elle le petit loup là-bas une petite surprise qu'est-ce qu'il y a ? et toi qu'on parle t'en fous partout ah non vous aspirez vous repassez la fin de journée il y en a partout j'ai percé le canapé après c'est tout c'est comme ça vous avez risé ? non non oh non oh c'est rien ah oui je viens m'avance oh ça va et puis ça fout les pattes après la fenêtre aussi bah bref du coup là on se retrouve à la vieille maison je viens un peu comment voir un petit truc viens chercher ma machine à dénuder donc je vais commencer un peu les les vidéos pour la nouvelle chaîne et tout ça puis que je vais en avoir beaucoup besoin je viens la chercher et puis voir un peu si tout va bien et tout ça quoi donc bah ça se vide tranquillement on a encore fait une camionette dans la semaine là pour mon oncle qui avait stocké des affaires ici voilà on vide tranquille tranquille bon il va falloir que je prévoie une partie les amis faire de la place pour une partie parce que que la semaine prochaine à mon avis je vais un peu maxer vraiment là dessus vidéo max parce que j'ai eu un appel de futur acquéreur qui m'a demandé si ça me dérangeait pas qu'il commence un peu à stocker du matériel d'isolation et tout le bazar il apparemment il a trouvé un gros lot d'isolation et vous voyez c'est des gens qui habitent à Bruxelles en pleine ville donc il a un peu comment embêté pour stocker tout ça il m'a demandé si ça me dérangeait pas que il m'a demandé si j'avais déjà commencé à vider je lui dis oui mais pas tout et que si je pouvais lui prévoir un peu de place pour et qu'il puisse commencer à venir stocker du matériel d'isolation enfin il m'a dit plein de trucs j'ai acheté des trucs pas trop cher des lots j'ai trouvé des lots comment des stockages et tout ça d'isolation qu'il m'a dit du coup il me dit est ce que je peux venir stocker ça vous dérange pas je lui dis non il n'y a pas de problème donc il n'y a pas ce week-end mais bien le week-end d'après donc je vais essayer de lui faire de lui faire une place sur une grande partie déjà parce que pour le comment il avait déjà commencé comme il m'a dit oui moi j'ai déjà commencé à acheter plein de choses et tout ça parce que je pensais pas qu'en France c'était aussi long des ventes de maisons et je lui avais dit à la base vous voyez c'est quelqu'un qu'a jamais acheté en France c'est des belges qui habitent à Bruxelles et je lui ai dit si une vente en France c'est au moins je lui ai dit c'est au moins minimum 2-3 mois en général même si tout se passe bien lui il pensait que voilà en un mois ça allait être réglé puis qu'il allait pouvoir déjà attaquer tout ça et bien je dis non chez nous c'est un peu plus long mais je lui ai dit il n'y a pas de soucis vous pouvez venir vous pouvez venir stocker du matos moi je m'en fous ouais parce que si j'ai bien compris en fait ils aimeraient bien pour la fin de l'année en fait ils aimeraient bien déjà rénover cette partie là vous voyez les amis la partie où en gros bah le gros oeuvre entre guillemets est déjà fait vous voyez il y a Djendal au sol vous avez Djendal en béton pour un étage et en gros bah essayer de rénover cette partie là pour pour la fin de l'année vu que c'est des gens qui habitent pas à côté bah ça leur permettrait quand ils descendent les week-ends ici ou ouais quand ils redescendent des petites périodes ici pour rénover bah d'avoir un endroit bah déjà rénover ou qu'ils puissent s'installer et tout ça quoi et du coup je pense que l'isolation et tout ça qu'il a déjà trouvé c'est pour cette partie là il m'a dit il y a 200m² d'isolation donc je pense que je vais déjà pour le coup lui puis débarrasser la partie là et c'est pour ça que bah à la base j'étais venu chercher la machine à dénuder je m'étais dit tiens pour la première vidéo enfin je vais le faire mais et je m'étais dit tiens pour la première vidéo bah on va se dépouiller le jukebox et je m'étais dit bah en revenant ici je vais aller faire un petit détour jusqu'en Belgique j'étais monté dans une petite ville en Belgique qu'on a à côté de chez nous il y a un petit magasin de matériaux je voulais aller me chercher comme vous me l'avez conseillé tous un petit diable oulala et les amis moi je me dis je vais m'en tirer un petit diable un truc assez costaud et tout ça je vais en trouver à 70-80€ euh le moins cher plus ou moins potable pour moi ce que je fais parce que je mets quand même des charges lourdes et tout ça à 149€ je crois un truc de base avec des tubes en ferraille du petit tube en ferraille vraiment rien d'exceptionnel même pas avec les roues pour descendre les escaliers rien du tout avec des soudures vraiment petites et tout ça 149€ il y en avait des moins chers mais vous voyez des machins en plastique c'est bien pour transporter des petits colis des petites charges mais pas lourdes vous voyez et quand j'ai vu quand j'ai vu le taper dans celui qui était à 149€ enfin que j'ai regardé j'ai vu le truc j'ai dit je vais m'en servir d'ifo le machin les soudures elles vont péter tout ça j'ai dit oui laisse tomber je vais chercher sur le marketplace ou le bon coin j'ai essayé de m'en trouver un d'occasion je vous en regarderai un peu sur internet ce soir parce qu'ils ne sont pas nettes 149€ pour 4 tubes et puis une plaque et des roues enfin bref je lui ai dit laisse tomber c'est un truc ça je vais je vais m'en servir une dizaine de fois les soudures vont lâcher quand j'ai vu la gueule des soudures et tout ça j'ai dit j'en trouverai un ailleurs parce que enfin bref le monde devient fou les amis et du coup bah c'est tout le jukebox je le prendrai demain avec quelqu'un moi je verrai avec quelqu'un demain pour que quelqu'un vienne m'aider à le charger dans la camionette et je pense que ça sera le premier truc ou alors peut-être qu'il y aura ce soir peut-être que je ferai une première vidéo sur un de montage ou autre que j'ai à la vieille maison et puis voilà quoi donc là je vais déjà embarquer ma machine à dénudé oui parce que vous étiez beaucoup les amis dans les vidéos ferraille pourquoi t'achètes pas une machine à dénudé j'en ai une des machines à dénudé j'en avais même deux j'ai même eu un partenariat avec eux si vous regardez dans la description de la vidéo et comment si vous regardez dans la description de la vidéo vous avez même un code promo et tout ça pour les acquérir les petites machines à dénudé comme ça enfin pour tout le site VEVOR donc oui vous inquiétez pas une machine à dénudé j'en ai une c'est parce que quand je monte comme ça quand on fait du petit démontage machin je monte vite comment ou que Steph elle veut faire ça tranquille le soir c'est parce que là elle aime bien faire ça tranquille pépère avec son petit cutter et oui vous inquiétez pas elle est là la machine de toute façon sur la nouvelle chaîne vous allez la voir souvent cette machine là ça fait 4-5 ans je voudrais qu'elle en a déroulé du câble dénudé et vous voyez je l'avais accroché sur une grosse plaque comme ça et comme ça c'est impeccable elle bouge pas dans tous les sens et tout ça ou la fixer sur un établi et du coup ça je vais la ramener et puis je vais la refaire tourner un peu parce que ça fait oui parce que j'avais fait la présentation il y a quelques mois avec l'autre machine qui m'avait offert parce que ça oui c'est une machine que j'ai acheté ça les amis mais je l'avais offert à un abonné celle qui m'avait offert pour le partenariat et du coup ça c'est par contre c'est celle que moi j'ai depuis ouf ça fait des années que je l'ai cette machine là et là ça fait un petit moment qu'elle a pas tourné du coup bah depuis la première vidéo sur la ferraille que j'ai fait il y a à peu près un an et demi deux ans elle a pas tourné donc on va la refaire travailler un peu et puis on va charger la machine et du coup regardez ça c'est la petite tondeuse que je vous parlais dans qu'on avait essayé de démarrer il y a deux trois vidéos que j'avais récupéré dans le tas de ferraille du coup je l'avais amené chez mon père bon il a réussi à me la remettre en route et tout ça il m'a dit c'est pas une machine comment c'est pas de la marque vous voyez c'est vraiment de la c'est des machines de sous marque et tout ça il m'a dit c'est bien comment il m'a réussi à me la à me la redoublier pour qu'elle tourne et tout ça mais il m'a dit je pense pas que c'est une machine qui fera long feu et tout ça parce que le problème c'est qu'il faut pomper plein de fois avant qu'elle démarre et puis dès qu'on lâche l'accélérateur elle s'arrête et tout enfin elle tourne elle coupe et tout ça il me la refait tout ça pour qu'elle puisse couper et tout ça mais on va dire elle tourne pas comme une horloge quoi mais du coup j'ai dit je voulais la refaire en fait comme ça je vais la garder pour Steph pour ouais Steph comme ça quand quand moi j'ai pas le temps de débroussailler tout ça derrière vous voyez le petit rectangle ou même devant où il y a la châssis de caravane quand moi j'ai pas trop le temps bah Steph elle peut passer un petit coup de ton dessus vite fait puis elle fera le temps qu'elle fera on va dire et comme ça et puis le petit rectangle derrière où les enfants jouent beaucoup bah du coup bah voilà ce sera une petite tondeuse pour Steph je vais lui offrir en rentrant je vais lui dire tiens cadeau non je rigole et puis là tuteur à tomate là encore c'est pour que je puisse donner à ma mère pour mettre dans la serre et tout ça bah enfin on verra ça ensemble pas de soucis j'ai vu que vous avez été nombreux à être réactifs quand je vous ai demandé si ça vous intéressait les vidéos sur le jardin et tout ça et vu que vous étiez nombreux à me dire oui 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 on va en faire enfin on verra le jardin petit à petit on développera quand j'irai lui donner un petit coup de main et bien je vous montrerai tout ça et puis voilà quoi bonc retour maison puis je vais aller emballer les petits colis faire un peu de mise en vente ranger tout de bassof quoi et puis go regardez les petits niglos qui s'écovent là Michel Hennel fait du vélo tu peux me récupérer ? ouais t'as 100 mètres j'ai pas de place pour mettre le vélo net plein de bordel regarde en plus j'ai tout le sac et tout le bordel à côté vas-y je te suis si tu veux non je rigole allez fais la course ? ouais ils attaquent bientôt les travaux dans la rue les amis ils vont refaire tous les comment ? les assainissements de maison et tout ça ils vont mettre tout à l'égout donc la rue là elle va peut-être être un peu condamnée quelques temps ça va être un peu chiant de toute façon les débarrêtes ça vont se calmer un peu comme je vous ai dit en général au printemps c'est là qu'il y a beaucoup de demandes et puis même j'ai à retirer les annonces et tout ça du coup c'est plus vraiment dans la famille bon qu'est-ce que tu fous ou non ? je vais attaquer je vais attaquer petit vélo de la récupace ça les amis enfin que j'ai récupéré dans la ferroi c'est pas gagné ? j'ai pas gagné ? j'ai pas gagné ! ah bah oui attends je m'égare c'est ça le moteur que vous disiez qu'on a vendu je sais qu'il y en a qui aiment bien quand je montre des exemples de ce qu'on arrive à vendre sur ebay et tout ça donc c'est pour ça que je vous montre de temps en temps du coup le petit moteur de bétonnière on l'a vendu 50 euros enfin 50 euros sans les frais de port l'acheteur a aussi une dizaine d'euros de frais de port avec et du coup voilà ça part pour 50 euros donc impeccable je vais emballer bien tout ça normalement je l'avais vidé de son essence pareil c'est ça que je voulais je crois que je vous l'avais déjà dit pour reborder des moteurs ou des choses qui contiennent des liquides faites quand même gaffe ouais je l'avais déjà revidé parce que si ça vient à couler dans dans vos colis et tout ça et que qu'ils le sentent bah ils peuvent comment ? bah arrêter le colis et tout ça donc ça devient un problème et puis voilà quoi les amis là j'étais un peu en train de jeter comme ça parce que bah vous savez les gens des fois quand ils quand ils vous voient parler à un téléphone ils vous regardent avec des yeux et puis même vous 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 sentez con d'un coup et du coup c'est parce qu'il y avait des gens qui passaient et qui me regardaient en train de parler à la caméra il se dit c'est quoi cet abruti qu'est ce qu'il parle tout seul lui et non je parle à mes petits diglots c'est moi tranquille nom des dieux donc un petit carton et puis on va s'emballer ça bonjour bonjour comment allez vous ? bien l'école s'est bien passée ? oui bah c'est bien il est bon froid c'est bon froid je fais un petit colis euh... vous voudrez bien les monter ça ? ah non c'est vendu t'as pas choper la maladie de ta maman pour pouvoir me casser là ? non bah c'est calqué non on va s'emballer ça tranquillement tiens tu peux quand même chercher le rouleau à la pièce devant avec deux bulles et la scotcheuse ouais merci ma chérie il faut leur apprendre à ces petits jeunes moi je... hop je mange que ma chambre elle va faire un peu de ces bulles merde mais elle est trop petite la manette de play rouge elle est vendue elle est vendue la manette de play rouge ? ouais ah on prend pas une petite vente de plus les amis elle a vendu la manette la manette de la scie ? non la manette de play pas trop gros euh... bah il fait la même taille c'est chiant ou alors ouais des fois les amis quand vous faites avec du carton de récup et tout ça puis vous vendez un peu de tout et n'importe quoi c'est vrai que des fois c'est chiant quand vous avez des trucs volumineux c'est vrai qu'il faut trouver les cartons qui vont quoi t'as pas le même que ça en plus grand là-bas ? non non je vais aller voir mais toi c'est le plus grand mais ça en tout cas tu peux voir hop mais qu'est-ce que c'est ? ouais double fond quoi c'est quand même des trucs lourds et quand t'as des trucs lourds bah il vaut mieux doubler le fond quoi parce qu'un carton c'est pas... hop hop viens aussi prendre les cartons tac tac est-ce que je pourrais scotter le colis ? c'est ça que tu mets là c'est ça que tu mets là ah papa oui oui mais là t'es en train de casser un carton hein là t'es en train de casser un carton non regarde ah avec le truc que tu vas mettre au dessus on scotche en gros un colis pour éviter les habits qui se trimballent le moins il faut le moins de vite possible en fait et il faut quand même une bonne protection parce que vous connaissez un peu les livreurs et tout ça enfin s'il y a des livreurs qui me regardent j'ai rien contre vous je sais bien je connais le monde du transport je sais qu'il faut toujours courir machin et tout on va dire que les colis sont pas toujours menés avec tendreté et du coup bah faut quand même essayer bah ça arrive pas à casser du coup après tu fais ça c'est quoi on a une petite bulle et c'est à qui qu'on envoie ça ? euh je sais pas du tout c'est le maman qui gère ça je remballe les colis quand c'est lourd et le maman elle gère les longs hop 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 on va faire ça quand t'as pas trop de hauteur hop et après tu viens scotcher tout l'ensemble voilà on fait l'affaire c'est moi qui qu'est-ce que je fais là ? c'est ma tête hein qu'est-ce que c'est toi ? ah tu passes tout ? ouais allez on met un maximum de cas on sort le dessus hop 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 et qu'est-ce que tu m'as payé là ? de quoi ? il est à l'envers c'est toi qui a remis de l'eau au roux ? oui je t'ai mis à l'envers tiens donne-moi le rouleau qui est pendu là toi serre-la comme ça appuie à fond on est à l'envers mais qu'est-ce que je fous moi ? 6 donc voilà le moteur s'est fait et du coup Shaina elle voulait me m'aider elle voulait absolument oui qu'on dise pas que je fasse travailler mes enfants c'est toi qui voulais elle voulait emballer la petite manette ou c'est une manette de playstation je pense que vous l'avez déjà vue et du coup ça l'entraîne, ça lui apprend un petit peu des choses et puis voilà donc je ferme comme ça mais toi c'est parce que la vie t'es gauchère non tu fais toujours un trait au milieu tu fais toujours un la maison a toujours un beau milieu comme ça après tu souffles plus et t'es moins embêté ma maman là est bien protégée elle est entourée de machin vas-y hop petit coup fais gaffe de ne pas te couper parce que ça ça taille il ne faut pas te planter ça dans la jambe et après tu mets un petit coup c'est pas un truc qui est fort lourd t'as pas besoin de mettre la dose fais gaffe à ta jambe mais non mais de moment là t'as pas besoin de forcer regarde attends je te montre regarde là il faut que tu fais ça oh tu tournes un petit coup comme ça ça sert à te forcer il faut que tu le coupes le scotch il faut pas que tu le déchets tu comprends ? bon bah ça y est j'ai trouvé ma préparatrice de commande honnêtement les ventes cette semaine par rapport à les deux dernières semaines d'avant cette semaine on a plutôt bien vendu on a quasi une ou deux commandes par jour là depuis une semaine donc c'est nickel et et du coup bah j'espère que pour vous aussi tous ceux qui se sont mis sur ebay tous ceux qui vendent déjà et tout ça bah que vous faites des petites ventes et tout ça vous faites un petit peu de sous avec tout ce que j'ai pu vous montrer et puis que je vais continuer quand même à vous montrer tout ce qui est ebay et tout ça ça va rester sur cette chaîne là et voilà j'y viendrai de temps en temps je vous montrerai ce que moi j'y arrive à vendre je continuerai quand même à partager avec tous ceux que que je sais qui se sont mis sur ebay tous ceux qui vendent sur ebay qui aiment bien discuter là dessus partager là dessus on continuera quand même à en discuter enfin je continuera à partager ça de temps en temps même des astuces et tout ça faut pas coller maintenant une page les étiquettes c'est maman qui gère bon on va ramener tout ça à maman maintenant puis elle va nous faire des belles petites étiquettes non 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 le moteur je vais le prendre et du coup oui pour aussi pour finir sur les ventes il faut que j'envoie la dimension des grilles vous vous rappelez ça c'est des grilles de clapia lapin que j'avais récupéré et j'ai une abonnée ou un abonné je ne sais plus si c'est il ou elle excuse moi attendez net qui va demander les dimensions des clapia lapin pas des portes là et du coup je vais lui mesurer ça mesurer ça et lui envoyer ça et parce que oui c'est ça que je voulais dire vous êtes parfois certains à me demander dans les commentaires des choses que vous voyez que je récupère et qui vous intéressent mais contactez moi plutôt sur soit la page facebook des petits niglots ou soit dans les descriptions des vidéos je me comment on a notre adresse email qui est marqué parce que vous êtes de temps en temps j'ai des demandes comme ça encore l'autre fois j'ai quelqu'un qui me demandait pour avoir des rayons de vélo enfin je ne sais plus un truc comme ça du coup les grilles des clapia lapin il y avait encore autre chose enfin vous êtes de temps en temps certains à me demander ouais ça ça m'intéresse ça ça m'intéresse contactez moi plutôt quand c'est comme ça par oui par sur la page facebook les petits niglots ou dans comment dans les descriptions des vidéos vous avez une adresse mail ou même à la rigueur sur la page ebay directement vous allez sur un article vous voyez il y a le lien aussi de notre compte ebay dans la description des vidéos et puis vous allez sur n'importe quel article puis vous m'envoyez un message et ça c'est plus simple parce que dans les commentaires les amis je ne vais pas comment je ne vais pas mettre on ne va pas faire des transactions ou des comment vous voyez des choses qui vous intéressent et parler de tout ça dans les commentaires c'est pas trop l'endroit qu'est-ce que c'est mais oui vous pouvez me comment donc pour ceux parfois qui auraient des choses ce qui les intéressera et n'hésitez pas à me dire que c'est comment vous venez de la page que vous venez de la chaîne les petits niglots vous êtes un abonné chez les petits niglots vous pouvez faire un petit coucou un petit bonjour n'hésitez pas à nous laisser un petit message ça fait toujours plaisir parce que des fois je ne sais pas en fait si c'est un petit niglots qui m'écrit enfin qui m'écrit ou pas donc parfois il y en a qui me laissent des messages mais n'hésitez pas à me laisser un petit message quand c'est comme ça et puis du coup quand je suis un petit niglots je mets un petit cadeau et tout ça une fois c'est quoi que j'ai mis pour ah oui j'ai vendu la hache je ne sais pas si vous vous rappelez la hache que j'avais mis là j'avais mis des 10 casques il n'y en a plus là qui ont rigolé pour le haters pareil je l'ai vendu à un petit niglots pour le coup quand c'est comme ça je mets un petit décapsuleur une connerie que j'ai vous voyez du coup j'ai même dit la petite boîte de décapsuleur comment ? vous voyez quand je débarrasse je récupère pas mal de décapsuleurs de trucs comme ça vous voyez j'essaye de mettre quand même des propres mais des petits trucs comme ça ou des conneries et tout ça donc du coup ben oui j'avais mis un petit décapsuleur avec pour le coup et c'est vrai que des fois c'est pour ça que je ne sais pas si c'est un d'entre vous ou pas donc voilà le plus simple c'est de me contacter sur Facebook ou par mail ou par le biais de Ebay et comme ça il n'y a pas de problème et du coup je vais mesurer tout ça puis je vais envoyer tout ça à l'abonné qui m'a demandé et puis voilà toujours si elle pose sous les 4 pieds autrement tu n'y arriveras pas à prendre le poids tu vois le poids il n'est déjà plus le même si elle ne pose pas sous les 4 pieds en dessous il va te manquer un poids ça ça ne doit être pas bien lourd honnête attends tu vois tu as 1,30 kg à un moment ça ça fait 1,30 kg je t'ai motivé toi aujourd'hui bon c'est bien si tu aimes bien nous aider non c'est un peu lourd ça mais non j'ai essayé à le porter avant oui mais c'est pas une raison tu essaies d'être droite comme ça et tu y vas tout doucement ça c'est rien de tourner trop sec parce que mes petits niglots après ils ont là mal de mer regarde 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 ce que tu filmes ah c'est rien ça viendra il fait oh je suis épais celui-là il fait 16,95 kg mon petit papier je ne sais pas combien tu as dit ? 16,95 kg celui-là il a un petit billet envoyé je pense un pick up allez je t'embauche ok donc voilà les colis sont faits Shaina a amené l'autre à à quand ? à sa mère celui-là où je le laisse là il est un peu lourd je ne vais pas m'encombrer avec ça dans la maison donc du coup là les amis les colis sont faits et tout ça et du coup c'est cool Shaina l'aime bien qu'elle me disait oh j'aime bien faire les commandes et tout ça savez-vous si t'aimes bien pourquoi pas ça apprend ça leur apprend tout doucement et puis là on va aller faire la quand ? je vais aller faire à manger avec Steph soir c'est gratin de pot jambon oeuf et tout le bazar je lui ai dit vas-y laisse je le fais du coup c'est ce qu'on va aller se faire tranquille voilà tu as la préparatrice de commandes pour les petits niglots c'est bien c'est comme ça qu'on apprend je te l'ai toujours dit ça en faisant de temps en temps on les amène aujourd'hui les colis oh non on va pas par là aujourd'hui c'est quoi les amis petit gratin prêt à être confectionné oh il manque le gruyère dans le frigo ça les amis c'est un petit truc tout simple mais qui fait plaisir petite béchamel des potes du jambon des oeufs un peu de gruyère là-dessus regardez le gruyère il n'y a rien que tel ça c'est petit plat réconfortant une dinguerie par contre moi j'aime pas beaucoup les oeufs ouais parfait il met les oeufs après vous mettez tout ce que vous voulez là-dedans des fois moi je mets des brocolis des petits pois si vous n'avez pas de jambon mettez des knacks moi c'est vraiment le plat moi je kiffe c'est simple petite béchamel avec des potes et puis après vous mettez tout ce que vous voulez dedans quand il fait des temps de chiottes comme ça c'est tout réconfortant surtout ça réchauffe bien ouais attention allez tu nous mets tout ça en place les petits jambons je crois qu'on commence déjà par la béchamel puis dans la béchamel moi je rajoute toujours un attends comment ça s'appelle ça j'ai foutu le bordel j'ajoute toujours un petit machin comme ça petit truc de bouillon de bœuf ou la moitié bref il faut y aller mollo avec ça parce que ça a vite fait boussoler une enfin ça sale fort la béchamel mais ça rajoute un petit goût de bœuf qui est terrible est-ce que je mets d'abord la vinaigrette ? si tu mets de la vinaigrette là dedans ça va être terrible la béchamel non mais le jambon et les oeufs oh attends t'as déjà fait ça avec moi hop 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 tu touilles un peu tout ça après vous touillez tout ça un petit peu de gruyère par-dessus et c'est une dameille personne madame gourmande j'ai vu hein toc hop hop vas-y vas-y tranquille ils sont pas beaucoup salés les pâtes ben justement c'est parce que j'ai mis un truc de bœuf dans la béchamel ça m'étonne qu'il y a une qui a pas pointé le bout de son nez là-bas la bonne hop tu touilles bien tout ça en fait c'est facile à faire le gratin surtout là dedans tout le monde peut le faire ça aussi là dedans il faut juste savoir faire une béchamel après tu mets tout ce que tu veux si tu sais faire une béchamel et des pâtes tu sais faire un gratin tu peux même faire avec des patates aussi ouais c'est ce que j'allais dire en plus des patates avec des légumes oh le chou je sais pas des épinards ouais les épinards à béchamel c'est bon avec des oeufs dedans on l'a déjà fait ça mais c'est avec des petites frites à côté pas le bonheur on va un peu de béchamel parce que d'habitude c'est la première à arriver pour gratter le fond de la casserole la première t'es pareil vous avez ce qu'il nous fait et voilà le petit gratin simple et efficace impeccable surtout là-dedans vous pouvez mettre tout ce que vous voulez la caméra quand tu la tiens t'es pas obligé de faire non mais c'est vrai tu la tiens droite puis tu vas doucement t'es trop nerveuse toi avec même moi des fois je suis trop nerveux je suis pas nerveux ben si on bouge le trop c'est parce que toi tu t'auras pas compte mais après nos petits niglots quand ils regardent la télé je peux le pire croire qu'ils se croivent sur un bateau après en pleine tempête ils ont le mal de mire après bonne croûte là non chez nous stop allez arrête comment ça va faire une belle non ben stop grave ben là c'est assez donc voilà on envoie ça au four je dirais je sais pas mousqueton que ça dort sur le dessus et puis après on se rigole attends je vais le faire le fond il est chaud tu fais comment maintenant non ça je sens la cata arrête tes conneries voilà je vous fais dans le four j'y crois pas qu'il dort c'est le cuisinier qui mange le fond du plat normalement elle est bonne pourquoi Miguel il dort très très longtemps je sais pas ils ont fait quoi à l'école ils ont fait du sport c'est quand tu fais ton sport toi jeudi ouais ah bah c'est peut-être ça je fais un ronflet il dormira pas ce soir il n'y a pas eu il n'y a pas eu il n'y a pas eu de l'école dedans c'est au fond tu as mis du gruyère dedans non je n'ai pas déjà réveillé il faut prendre une pote avec donc au meilleur maman on a mis beaucoup de gruyère et ton fils il en va un peu regardez moi ça mes petits niglos si c'est pas beau c'est prêt la miss là bas qui me demande depuis tout à l'heure papa j'ai faim papa j'ai faim mig mig regardez moi ça je pourrais retirer les oeufs oui tu me les donnes tu les donnes à maman c'est des gratins de pâtes mais c'est des gratins de pâtes avec de la béchamel et du jambon qu'est-ce qu'il a monsieur Roller qui se réveille de sa sieste sa sieste de 2-3 heures c'est à qui c'est pour toi si tu veux hop la pick up tout ça c'est quoi c'est quoi le programme du film de ce soir je sais pas c'est le pire les goulis il regarde tous les jours les goulis maman tu veux regarder quoi c'est quoi qui est au sol là il y en a une qui a éclaté un morceau de bois non ? là ? ouais c'est tous les clous des clous ? ouais ma bassine de clous ? attends je vais le remettre après hein ? ça c'est mes petites bassines de clous dans le poêle à bois de temps en temps je viens y passer un coup de un coup d'aimant vu que nous on brûle beaucoup de planches de trucs comme ça et du coup j'ai mes deux petits bacs de clous que je mets sous le côté les oiseaux sont de sortie ce soir le temps c'est un peu éclairci non pas le visage attention regardez il y a la deuxième ils sont jalouse l'un de l'autre c'est un truc de dingue pas le visage il y a la deuxième 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 sac de poil bah ouais oui hein ? tu as un sac de poil je vais leur débroussailler aussi leur petite cabane parce qu'ils vont commencer à s'installer là les amis, les enfants ça va repousser entre temps je vais leur débroussailler bien tout ça là je vais leur ramener un canapé et tout le bazar, on nettoiera bientôt et ils vont se faire une petite cabane ici mon petit siège qui est là à un moment que je n'ai pas posé mes fesses dessus je suis d'ailleurs ouais les gars ils font le fou il y a la campagne, je vous le dis je lui le calme il mange de l'herbe il faut dégueuler partout allez bien ça va bien ça va comme ça c'est vrai ça va bien ça va bien pas ça va pas puis j' gegom répondre puis j' środ